Nous sommes déjà clients chez Defitec depuis plus de 6-7 ans. On a installé cette cuisine, on ne connaissait absolument pas. On a commencé à se renseigner chez tous les vendeurs de cuisine. Je me suis assis avec Maël et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne participerait pas à deux, papa et fille, vu que moi j'aime bien cuisiner, toi t'aimes bien. Et puis voilà, on l'a laissé traîner un petit peu les choses et puis on a réfléchi, on s'est dit oui, on s'est dit non, puis on s'est dit que ça prenait quand même pas mal de temps ce truc là. Et donc on l'a proposé à Vali et Eliott qui ont été très emballés aussi et on s'est dit pourquoi ne pas faire cette proposition à quatre vu qu'on utilise les électros à quatre. Et voilà, un dimanche on s'est décidé dans la cuisine, on a écrit le texte en une petite heure, on a réfléchi à ce qu'on voulait dire chacun et voilà. Et donc on s'est filmé, à savoir que c'est Maël qui a fait le montage vidéo. Je tiens à préciser c'est Maël qui est experte dans les montages vidéo. Oui, experte. Et voilà, et donc on a publié et à notre grande surprise on a été sélectionné. On cuisine parfois à quatre, on cuisine parfois à trois, à deux, ça dépend des instants. Quand on reçoit plutôt des invités c'est plutôt moi parce que j'aime bien chipoter un petit peu, faire des petits plats. Vali est plutôt dans la cuisine on va dire plus journalière, plus traditionnelle. Maël spécialisé aussi dans les gâteaux, les desserts, les sucreries, les pâtisseries. Et Eliott lui c'est un inventeur, il nous fait des plats avec de tout. Il ouvre le frigo, parfois au soir il dit j'ai faim, je vais me faire quelque chose. Donc il arrive à nous faire des gâteaux sans oeufs, sans beurre, sans farine et sans... mais il nous sort un gâteau. Et Eliott lui c'est vraiment le créatif plus de la bande. Mais je crois que ça nous donne la possibilité d'essayer franchement du matériel qu'on n'aurait peut-être pas forcément acheté et ça va nous permettre de peut-être donner le goût à certaines personnes et peut-être l'envie d'acheter ces produits là. Evidemment ça nous fait essayer beaucoup de produits. On va devoir essayer des fours, trois ou quatre aspirateurs donc voilà on est donc voilà on est très emballé de de faire ces tests et de et de donner le compte rendu qui sera tout à fait honnête. Ça on l'a dit, ça on sera très honnête parce que si si un produit nous plaît mais voilà on l'ira clairement. Et s'il y a des produits qui nous plaisent pas mais on devra quand même le dire aussi. Et en plus il y a plein de petits produits qu'on ne connaissait même pas, ils ont super envie d'essayer cette fameuse boîte à tartines, la boîte à repas qui puisse se chauffer à l'école, ils ont super hâte de faire ce test là. Et aussi la gaufrierie, la gaufrière. Le gaufrier ouais. Le gaufrier où on peut faire des cornes de glace, ça j'aimerais ça faire ici. Ah c'est génial, waouh. Eh bien je crois que le Père Noël est passé en avance. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Eh bien félicitations d'avoir été choisi comme ambassadeur, c'est cool. Je suis content pour vous. Donc ici comme cadeau, on a évidemment la spécialité de chez Delonghi, on l'avait montré en vidéo. Donc du café en grain évidemment. Vous avez le cook expert, vous le connaissez bien mais vous pourrez encore aller un peu plus loin et peut-être même expliquer aux autres camps ambassadeurs en fait comment on peut s'en servir. Evidemment un mix-soupes parce que voilà, il y a quand même des choses tout à fait traditionnelles. Et si vous faites des fois des choses qui sont normales, comme faire de la soupe, il faut aussi des éléments de qualité pour le faire. On a des soupes des fois plus compliquées à faire. On a une crêpière. Parce que je trouve que c'est important d'essayer de faire aussi des crêpes avec beurre ou sans beurre. On peut s'amuser. Alors ça je sais que moi j'aime bien le thé mais je préfère le café. On le sait bien. Mais quand même ceci, on voulait le mettre comme produit. Ça a l'air tout simple mais savoir faire du thé de qualité quand on aime les bons thés c'est quand même très très sympa. Alors on a voulu mettre, parce que ça va être les fêtes, la raclette, qui est le grill 5 en 1 soliste qui est vraiment impressionnant. Mais en plus de ça, on a mis une sous videuse. Pourquoi ? Parce que quand c'est les fêtes qu'on a des restes, etc. On voulait quand même savoir conserver et éviter d'avoir trop de déchets. On essaie quand même d'être dans une société où on n'essaie de pas trop jeter. Donc voilà, on essaie de conserver ça correctement. Et évidemment une des pièces des ambassadeurs, c'est la en plus elle est belle. Mais c'est ça, c'est une réaction. C'est bien que des plus jeunes peuvent dire ok c'est du bel électroménager comme quoi ça a quand même en effet le design et c'est quand même très bien. Autre le fait d'être beau, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez bien. C'est waouh. C'est waouh. C'est waouh. Ça c'est le côté bien. Pour moi c'est pas excellent. Après ça, il y a de la bonne nourriture et les bons fruits. Ça c'est le bonheur. Il ne faut pas grand-chose. Je n'ai jamais repassé, donc je vais faire ce test. Bien, on va aller chercher des grains de café. Elle me dose, allez. Si tu peux la mettre, la plaque, elle va se mettre à moudre. Tu tasses ? Oui. Elle tasse automatiquement. Tu prends et tu mets. Je prends, je mets, tac. Et puis c'est parti. Comment est-ce que ça s'est fait ? Et ce qui est super pour cette raclette-ci, ce qu'on trouvait, c'est que c'est pour huit personnes. Ici, il y a quatre. Généralement, elles sont pour six personnes. Et là, ce qui est super, c'est pour huit. Donc quand tu reçois un autre couple avec des enfants, c'est top. C'est le repart. Ouais. Tu as plusieurs choses. Si tu as une résistance, en fait, tu as également une résistance en bas. Une résistance en haut, en bas. Peut-être que tu as deux résistances ici. Donc ça peut servir de wok, ça peut servir de crêpes. De wok ? De multi-crêpes parties. De wok. De gourmets. De gourmets aussi. Ou de gourmets. Et en fait, la technique, c'est que quand tu mets ton plateau, si tu mets une résistance en bas, ça ça suffit. Ah oui. Tu peux également avoir en bas. Donc il y a plusieurs utilisations. Donc c'est bien un cinq en un. Donc c'est grille, raclette, etc. Donc tu as bien deux résistances. Et voilà. Et ensuite, plancha ou grille, etc. Ça, ça a bien de plus de place incroyable. Parce que j'ai pu tirer quatre, cinq électros. On essaie de sortir la Lora Star ? Oui, la Lora Star. On la sort ? Oui, la Lora Star. C'est quand même une des pièces maîtresses. C'est moi la Lora Star. C'est l'autre. C'est l'autre. Et voilà. J'ai hâte de vous faire une vidéo en testant un repassage. Je vais essayer. Elle gonfle ici. Là, en fait, tu as plusieurs solutions. Là, elle est en inspiration. Et là, elle est en soufflerie. J'ai une chemise à repasser. Ne bouge pas. Non, non, non. C'est pas séparément le fait. Ah ouais. Non, c'est pas chaud. Quand on te rappelle, c'est normal. Ouais. Ouais, c'est pas chaud. Ouais. Ouais, c'est pas chaud. Tu vois. En fait, l'idée, quand tu vas avoir le Sense Team, voilà, c'est que tu vas la prendre. Elle fait elle-même la vapeur, sans rien pousser. Ouais. Elle calcule elle en fonction. Là, tu passes. C'est génial. Et quand tu la mets, elle dépressurise. Voilà. Comme ça, tu n'as pas de dos. Elle retire. Elle n'a pas d'eau, tu n'as pas d'eau. C'est pas dépression. Tu dois juste te tracasser de la façon dont tu mets ton vestiment. Ouais. Ceux-ci sont les lignes pour mettre les chemises, etc. dedans. Ah oui, donc, ces lignes, on... C'est les lignes de repassage. Tu vois. Et aussi, comme tu as une aspiration, que tu es en cours, tu n'as pas la vapeur qui monte partout. Ah ouais. Elle vient de s'arrêter. Là, je vais même me rapprocher. Elle vient de détecter. C'est fou. C'est exceptionnel. Si tu la montes maintenant en soufflerie pour les textiles délicat... Et pour la monter en soufflerie, donc... Tu vois, la vapeur monte ici. 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 Et pour la monter en soufflerie, tu as pris là. Ok. Et là, tu la remènes. Tu vois la différence maintenant. Elle aspire. Elle aspire. Un jeans à côté. Elle aspire. Et ça passe en travers. Et ça ne monte plus du tout. Et ça, où ? Et ça, c'est quand tu as des textiles délicat, des noirs que tu ne veux pas faire briller, ou alors des décalcomanies, etc. Tu mets ceci. La vapeur descend. Et tu peux passer sans risquer de t'embêter, sans devoir attendre une température. Ouais. Tu remets, tu l'enlèves. C'est pas chaud. C'est magnifique. Il libère la pression. Ce qu'on peut faire, c'est allumer la machine à café et mettre de l'eau dedans. Ouais. Voilà. L'ennemi de la sous videuse, c'est le plastique qui est sale. Ouais. Voilà. Donc prendre le plastique qui est mal mis, mal plié, etc. C'est pas très, c'est pas très utile. Donc tout ce qu'il suffit de faire, si on veut sous vide, c'est laisser le plastique à l'intérieur. Le petit ou le grand, deux largeurs différentes. On enlève le petit côlon qu'on trouve ici. La première partie, voilà. OK. On va d'abord souder une partie. C'est pour ça qu'il y a des sacs déjà. Qui sont tous faits. Manual seal. On attend. Ah oui. Et donc les petits points bleus, ce signifie... C'est là qu'on se rend compte que la mise sous vide est d'une simplicité. Même pour les particuliers, c'est... Plastique alimenté qui peut aller dans le four à basse température. Celui-ci, oui. Il n'y a pas de souci. On place dans l'aspirateur. En fait, ça, c'est un aspirateur. Voilà. Voilà. Vacuum and see. En fait, ce qui est gai, c'est de vivre avec ça. Ouais. C'est génial. Exceptional. Wow. Ça, c'est un presse-purée. Donc, au final, si tu as mal au bras pour pousser ta purée, tu fais une purée un peu mousseline comme ça. Et tu sais tout faire facilement. T'as peut-être du tassin. Quel double. Un coffee. On est super contents. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a une masse de travail et de tests à faire. Donc, déjà lire toutes les notices techniques, voir ce qu'on sait réaliser avec ça. Et voilà, c'est du matériel tome. Donc, on a vraiment hâte d'essayer ça. Merci. 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 Merci.